Alors, les deux propriétés que je t'ai rappelées ici, ce sont des propriétés très importantes des intégrales indéfinies, qu'on appelle les propriétés de linéarité. La première nous dit simplement que l'intégrale indéfinie d'une somme de deux fonctions, c'est égal à la somme des intégrales indéfinies des deux fonctions. Et la deuxième nous dit que quand on prend l'intégrale indéfinie d'une fonction multipliée par une constante, ici k est un nombre réel, une constante qui ne dépend pas de x, et bien donc l'intégrale indéfinie de la fonction k fois f de x, c'est égal à k fois l'intégrale indéfinie de la fonction f. Voilà, alors ici une petite remarque, j'ai exprimé ces propriétés-là en termes d'intégrale indéfinie, mais je te rappelle qu'en fait la notion d'intégrale indéfinie revient à chercher la forme générale des primitives de la fonction. Donc ici on nous dit que la primitive d'une somme de deux fonctions est égale à la somme des primitives de ces fonctions. Et ici celle-ci nous dit qu'une primitive de la fonction k fois f de x, où k est une constante, et bien c'est k fois une primitive de f. Alors si tu es d'accord avec ces relations, si tu es convaincu qu'elles sont vraies, tu peux avancer un petit peu dans la vidéo, mais si ce n'est pas le cas, on peut essayer de s'en convaincre assez rapidement. Et ce qu'on peut faire pour ça, c'est dériver membre à membre, c'est la première relation déjà. Donc je vais faire ça, je vais prendre la dérivée de cette partie-là, et puis la dérivée de cette partie-là. Alors ici, en fait, cette fonction-là, c'est une primitive de la fonction f plus g, donc quand je la dérive, ce que j'obtiens, c'est la fonction f plus g. Donc cette expression-là, elle est égale à f de x plus g de x. Ça, c'est pour le premier membre. Et maintenant, je vais m'occuper du membre de droite. Alors j'ai la dérivée d'une somme de deux fonctions. Donc ça, on sait, d'après les propriétés des dérivées qu'on connaît bien maintenant, que la dérivée d'une somme de deux fonctions, c'est la somme des dérivées de ces fonctions-là. Donc ce terme-là, je peux l'écrire comme ça, c'est la dérivée du premier terme plus la dérivée du second terme. Alors je vais maintenant écrire ce qu'il y a dedans. La dérivée de l'intégrale indéfinie de f de x plus la dérivée de l'intégrale indéfinie de g de x. Alors je vais refaire comme ça, voilà, je vais l'écrire proprement. Ça, c'est la dérivée de l'intégrale de f de x dx. Plus la dérivée de l'intégrale de g de x dx. Alors bien sûr, ici, ça, c'est une primitive de la fonction f. Donc quand je la dérive, eh bien, j'obtiens la fonction f. Donc ce terme-là est égal à f de x plus le terme qui est ici. Alors j'ai une primitive de g que je dérive. Donc ce que j'obtiens exactement comme tout à l'heure, c'est la fonction g de x. Et tu vois qu'on obtient donc cette relation-là qui est tout à fait vraie. f de x plus g de x est bien égal à f de x plus g de x. Voilà. Donc ça, c'est une manière simple de se convaincre rapidement que cette propriété-là est vraie. On va faire exactement le même travail pour la deuxième, la deuxième relation, celle qui est ici. Et je vais donc dériver membre à membre les deux membres de cette égalité. Alors, ici, ce que j'ai, c'est une primitive de la fonction kf. Donc quand je la dérive, eh bien, j'obtiens la fonction kf de x. J'obtiens ici kf de x. Et donc ça, ça sera égal à... Alors là, j'ai la dérivée d'une constante fois une fonction. Donc d'après les propriétés de la dérivée, je sais que ça, ça va être k fois la dérivée de ma fonction. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut faire sortir les constantes de la dérivation. Et du coup, à l'intérieur, en fait, la fonction ici que j'ai, c'est l'intégrale de f de x. L'intégrale de f de x. Voilà. Alors là, on a presque terminé, puisque, évidemment, ici, on obtient, alors, c'est k multiplié par... Ici, j'ai une primitive de f que je dérive. Donc j'obtiens f de x. Et tu vois que là aussi, on obtient une relation qui est vraie, kf de x égale kf de x. Donc voilà, on peut se convaincre aussi de cette propriété-là. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, évidemment, c'est de savoir comment utiliser ces propriétés et quand le faire. Alors, je te propose un petit exemple. On va essayer de calculer, déjà, l'intégrale de cette fonction-là. Voilà. Je vais prendre l'intégrale de la fonction qui est... C'est x² plus cosinus x. Donc on a une somme de deux fonctions. Et d'après cette propriété-là, en fait, ça, c'est égal à l'intégrale de la première fonction plus l'intégrale de la deuxième fonction. Donc ici, la première fonction, c'est x². Et la deuxième fonction, c'est cosinus x. Voilà. Alors là, on peut séparément calculer ces intégrales, chercher la primitive de x², ça sera x³ sur 3, et ensuite ajouter une primitive de cosinus x. Donc voilà, ça, c'est très utile. On va faire un autre exemple avec cette deuxième propriété-là. Et on peut chercher, par exemple, l'intégrale de... l'intégrale de cette fonction-là, disons pi... pi fois sinus x. Pi fois sinus x. Donc là, on a bien une constante, quelque chose qui ne dépend pas de x. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est comme ça qu'on peut voir les choses, on peut faire sortir la constante de l'intégrale. Donc ça, je vais avoir la constante pi qui va sortir, qui va sortir comme ça, qui va se mettre devant, multipliée par l'intégrale de ma fonction. Alors, je vais écrire ça proprement. La constante pi est sortie, je la mets devant. Donc c'est pi fois l'intégrale de la fonction sinus x. Et là, bien sûr, il faut encore calculer cette intégrale-là. Je te laisse le faire et tu auras terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada